Ce côté-là, très bien. Alors, je me présente, David Merchal. J'ai la lourde tâche d'intervenir après l'excellent d'années de nouveau. Donc, ce ne sera pas forcément très facile pour moi. Je vais faire de même vieux. Donc, certains de vous me connaissent déjà. Je travaille intégralement sur Clarity PPM en tant que développeur architecte. Et comme vous, en fait, j'ai découvert les dernières versions de Clarity avec l'arrivée de cette nouvelle IHM qui nous apporte pas mal de nouveautés, du bon en termes de technicité, parce qu'elle est nettement plus rapide et ce qu'on dit dans le jargon technique, responsif par rapport à l'ancienne. Ça se sent quand on est utilisateur et qu'on se balade entre les différentes pages de la nouvelle IHM, on voit que c'est quand même nettement plus rapide que l'ancienne. On a eu une réactivité qui est quand même nettement plus nette en termes de technique. Donc là, c'est plutôt un point très positif pour nous. En termes d'expérience utilisateur, c'est quand même nettement plus apprécié. On a des retours qui sont plutôt positifs par rapport à ça. Moi, ce que je vais essayer de vous présenter là, alors je suis désolé, je n'ai pas de support, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment des demandes à la carte si vous avez des choses à me demander ou des questions. Pendant ma présentation, surtout n'hésitez pas. Je crois qu'il y a la possibilité dans Tink de lever la main, par exemple, pour présenter des choses, pour poser des questions. Donc surtout, n'hésitez pas par rapport à ça. La nouvelle IHM, vous avez vu, il y a une certaine cadence, on va dire, dans les sorties de versions de Clarity sur ces dernières années. C'est essentiellement lié au rachat de CA par Botcom. Ils ont une stratégie qui est vraiment de sortir une version majeure, on va dire tous les six mois, avec un lot d'évolutions qui viennent nourrir cette nouvelle IHM. Donc en partie, Daniel nous en a présenté quelques-unes, la grande majorité, j'ai envie de dire. Mais on est quand même aujourd'hui, toujours, malgré la 15-9 qui va arriver, il y a des petites choses qui manquent. Et les premiers retours qu'on a eus de nos différents clients sont toujours un peu unanimes. C'est-à-dire qu'il manque encore des choses sur la nouvelle IHM qui existaient dans l'ancienne. Et donc la logique, c'est d'essayer d'encapsuler les deux et de faire croire en fait à l'utilisateur, et on y aurait bien d'ailleurs, de faire croire à l'utilisateur en fait qu'il n'y a qu'une seule et même application et que tout est encapsulé sur une seule IHM. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qu'on est capable de faire en termes d'addon. Donc là, ce n'est absolument pas du standard par rapport à ce qu'a présenté Daniel avant. Là, ce sont des briques que nous, on peut venir rajouter petit à petit, sous forme de module. Soit on le fait de manière très ponctuelle, soit on le fait sur un ensemble d'évolutions. Et ces petites choses vont permettre d'améliorer encore un peu plus l'expérience utilisateur sur cette nouvelle IHM. Et ça a été d'autant plus vrai dans les versions précédentes puisqu'on était encore un petit peu moins évolué qu'aujourd'hui. Mais il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Alors, une des choses dont Daniel n'a pas parlé avant, qui est une fonctionnalité que je trouve assez sympathique, c'est qu'ils ont rajouté au même titre que l'ancienne IHM, où vous construisiez en tant qu'utilisateur vous-même vos différents favoris et qu'il y avait un menu de navigation qui se construisait dans le menu unique. Sur la nouvelle IHM, il y a une nouvelle fonctionnalité ici qui vient d'arriver, qui est la fonctionnalité des menus. Donc en fait, c'est une page qui est propre à chaque utilisateur qui se connecte sur la nouvelle IHM. Et chacun peut venir construire, on va dire, une page avec des sections et on peut venir rajouter, en fonction des sections qu'on rajoute, on peut venir rajouter des URL qui sont, on va dire, là pour le coup, plutôt statiques. Donc si je veux rajouter par exemple un lien vers un Google, je peux très bien créer ma page et puis créer un lien qui me permet de rediriger vers du Google. Évidemment, là, on voit l'intérêt pour un utilisateur, c'est que lui, il va pouvoir rajouter ses liens personnels et reconstruire en fait son nouvelle IHM, ce qu'il pouvait faire déjà son ancienne. Et là, la différence, c'est qu'il rajoute lui-même vraiment ses URL comme il l'entend. Évidemment, on peut faire ça aussi avec des liens vers l'ancienne IHM, donc en dur. Rien ne m'empêche de rajouter un lien vers l'ancienne IHM et puis de pointer par exemple vers un projet de l'ancienne IHM. Donc là, c'est tout à fait possible. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des liens en dur, donc par exemple vers des choses qui malheureusement manquent encore dans la nouvelle IHM. On nous demande souvent de rajouter des liens vers le calendrier par exemple de la ressource. Donc voilà, tout simplement, sur la nouvelle page, je vais rajouter un lien en dur vers mon calendrier, par exemple, mon calendrier dispo. Et donc là, je peux venir modifier comme je l'entends. Alors là, vous allez me dire, alors c'est déjà bien de rajouter des liens vers l'ancienne IHM, mais on se doute bien que là, on n'est plus sur la même interface. Parce qu'on est vraiment sur l'ancienne, les anciennes pages. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est possible de faire la même chose, mais tout simplement en restant complètement encapsulé dans la nouvelle IHM. C'est ce que vous voyez en fait en bas à gauche. Donc là, le petit icône calendrier, c'est moi qui l'ai rajouté en goût, avec un autre lien qu'on verra tout de suite après. Et donc typiquement, une des demandes qui peut nous arriver, qui revient, on va dire, peut-être assez souvent, c'est de faire un lien vers le calendrier, vers mon calendrier. Donc là, ça, c'est typiquement quelque chose qui manque dans la nouvelle IHM, mais on aimerait bien que les ressources puissent saisir, soit manuellement, soit automatiquement. Il y a beaucoup aussi de clients qui nous demandent d'automatiser les imports de congés d'un autre outil RH sur le SI interne. Mais si les gens, si les utilisateurs sont amenés à saisir eux-mêmes l'organe reguée, eh bien là, on peut très bien rajouter en fait un lien conduit qui pointerait vers le calendrier de la ressource. Donc là, c'est un petit peu plus transparent pour l'utilisateur, parce que là, en fait, on est sur l'ancienne IHM, mais on y accède tout simplement d'une minute de navigation de la nouvelle. Donc entre guillemets, on triche, mais pour l'utilisateur, on va dire que c'est quelque chose qui est complètement transparent. où on pointe juste, on encapsule en fait les anciennes pages vers la nouvelle. Alors là, la difficulté, c'est juste, entre guillemets, de dynamiser cette page, parce que là, pour tomber directement sur le calendrier, sur mon calendrier, j'ai dû rajouter en fait l'identifiant de la ressource qui me permet de contextualiser le calendrier que je vais attaquer derrière. Donc là, en fait, c'est un premier niveau, si vous voulez, d'addon qu'on peut faire. C'est qu'en plus de tous les menus de navigation qu'il va y avoir sur la gauche, qui sont là pour le coup complètement paramétrables dans la nouvelle IHM, on va venir rajouter nos propres icônes avec notre logique de navigation. Alors du coup, on peut aller encore un petit peu plus loin, parce que ce qu'on peut faire, c'est même carrément modéliser une toute nouvelle page avec des liens de navigation complètement neufs. Donc là, l'idée, c'est carrément d'attaquer une nouvelle page, et puis là, on se donne une porte d'entrée en fait, à des URL qui sont complètement, complètement neuves et qui vont nous permettre de rebondir vers d'autres pages standard ou des liens externes. Et là, du coup, ça nous donne une porte d'entrée sur tous les liens en fait qui nous manquent sur la nouvelle IHM. Donc je peux vous donner l'exemple tout simplement de saisie des timesheets. Saisie des timesheets, ça va être juste le lien vers la nouvelle IHM. Donc là, on ne fait que rediriger vers un icône existant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on aille chercher des informations qu'on n'a pas de la nouvelle IHM. Donc par exemple, le calendrier que je vous montrais juste avant. Là, on ne fait que revenir sur la navigation qu'on avait sur la gauche. Et là où ça peut être assez intéressant en termes d'intégration, c'est qu'on peut rajouter d'autres liens et notamment, par exemple, la liste des idées de l'ancienne IHM. Vous m'entendez toujours bien ? Il n'y a pas de souci ? J'essaie de mettre le micro le plus proche possible de ma bouche. Donc là, en fait, on est de manière, encore une fois, la plus transparente possible sur l'ancienne IHM. Et on peut très bien créer à partir d'ici des nouvelles idées, revenir, modifier, comme c'était le cas sur l'ancienne, les idées. Et tout est transparent pour l'utilisateur. Et évidemment, ici, on joue sur les droits de l'utilisateur. Donc c'est exactement la même mécanique que l'ancienne IHM, sauf qu'on y accède à la nouvelle. Donc c'est un petit peu moins déroutant, on va dire, pour l'utilisateur, parce que, c'est vrai que les premières versions, c'est un petit peu déroutant. De toujours présenter l'ancienne et la nouvelle. Donc là, vous comprenez bien que l'intérêt, c'est de toujours rentrer par la nouvelle IHM et puis de faire des redirections sur les anciennes pages pour que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. Alors, la petite chose qui va être sympathique, comparée, par exemple, à un menu de navigation qui va être un petit peu statique, c'est que là, on se doute bien que si je mets en dur une URL vers l'ancienne IHM mais que l'utilisateur n'a pas les droits d'y accéder, là, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un beau message d'erreur de type 500 ou de type 403 ou 404 en disant vous n'avez pas accès à cette page. Donc, l'idée, en fait, de cette page du URL de navigation, c'est qu'on va aussi intégrer une notion de droit derrière. C'est-à-dire que là, la ressource avec laquelle je suis connecté, si je lui retire les droits de navigation vers les produits, par exemple, c'est ce que je l'avais déjà fait juste avant, mais si, par exemple, sur les portfolios, là, j'ai toujours les droits pour aller sur les portfolios, je peux très bien lui retirer les droits d'accéder, en fait, et dynamiquement, en fait, le lien va se retirer de cette page. Donc, je peux essayer de le faire rapidement, hop, juste pour vous montrer. Je vais sur les droits de portfolio, je retire, je rafraîchis mes pages. si tout se passe bien, voilà, je n'ai plus l'icône portfolio qui est affichée. Pour éviter, en fait, d'avoir des erreurs de navigation, je pré-filtre, en fait, en avance de phase, les liens de navigation qui sont possibles pour l'utilisateur. Donc, ça permet, en fait, d'avoir une espèce de menu de navigation, un peu comme ancienne IHM qui filtre, en fait, les liens vers les différentes pages et les différents objets. Voilà. Vous avez peut-être des questions sur ce sujet-là. Est-ce que cette page peut devenir la page d'accueil ? Oui, tout à fait, oui. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, par défaut, dans la nouvelle IHM, en fait, la page d'accueil qui est tout en haut, la petite maison, dans la prairie, la petite maison, en fait, elle pointe vers le premier lien visible de la navigation. Donc, en fait, un utilisateur, par exemple, qui n'a les droits que sur les feuilles de temps, s'il clique sur la maison, il arrivera directement sur les feuilles de temps. Là, je suis sur un exemple, en fait, en tant que chef de projet, on va dire, j'ai accès, en fait, au mosaïque, mais le premier lien qui va m'arriver, c'est la mosaïque et rien ne m'empêche de mettre en dur, quand je clique sur la maison, en fait, j'arrive directement sur cette page. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, ça permet, si on part sur cette idée-là, ça permet de simuler, en fait, l'arrivée de l'ancienne page qu'on connaissait sur l'ancienne IHM, là, on pouvait customiser, rajouter des portes de HTML, un petit message, un petit bandeau explicatif, et c'est ce qu'on retrouve, en fait, ici. J'ai rajouté un petit bandeau permettant de dire bonjour aux utilisateurs de l'ordre des informations, des choses comme ça. Voilà. Donc là, en fait, c'est une première étape, on va dire, permettant d'ouvrir des portes d'accès vers l'ancienne IHM et pour que ce soit, on va dire, bien encapsulé dans la nouvelle IHM et que ce soit un petit peu plus transparent pour l'utilisateur. Donc après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut rajouter des petites icônes, ça, c'est des choses qui marchent toujours. On trouve que la page est un petit peu plus jolie et puis on a peut-être un peu plus envie d'y aller que d'arriver directement sur les mosaïdes de projets, des choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est une première étape en termes d'intégration. La deuxième chose que je voulais vous montrer qui manque un petit peu encore en termes de fonctionnalité, c'est cette fameuse cloche qu'on a en haut à droite. Alors ça, pareil, si vous pratiquez un petit peu l'ancienne IHM, les notifications, en fait, on les voyait surtout via les mails. Donc à chaque fois que vous aviez une action d'ajout sur le projet ou de lancement d'un job ou d'erreur d'un processus, par exemple, vous en avez un certain nombre, d'ailleurs, on les voit, tous les types de notifications standards de l'application. Par contre, au-delà du mail, c'était un petit peu compliqué, on va dire, pour l'utilisateur parce qu'à chaque fois, il devait aller dans l'organizer et puis il devait aller sur le quatrième onglet pour voir les notifications. Donc là, c'est quand même un petit peu lourdingue parce qu'à chaque fois, il fallait déjà naviguer sur une page spécifique, le quatrième onglet, retrouver les notifications standards de l'application. Ce n'est pas forcément très sympa en termes de navigation. C'est vrai que maintenant, la plupart des applications web, quand vous vous connectez, hop, en haut à droite, vous voyez votre photo, votre avatar et puis votre to-do list. Les actions, vous êtes censé faire aujourd'hui ou pas dans l'application, mais au moins, ça évite, ça vous permet de regrouper un peu vos actions du jour de ce côté-là. Donc, en standard, par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que les seules notifications que vous avez qui existent actuellement dans Clarity, c'est les conversations. Donc, quand vous allez sur un projet et que, par exemple, vous souhaitez rappeler quelqu'un ou lui écrire un petit mot en disant bonjour, c'est très important sur un kick-off projet, donc là, je vais proposer, j'envoie une conversation à moi-même, je suis dans un exemple où évidemment, je suis connecté tout seul, donc je vais me faire un exemple tout seul. À partir du moment où vous envoyez une conversation, en fait, Clarity, lui, va vous remonter cette notification dans la petite cloche. Donc, sur la cloche, vous voyez le nombre de notifications qui sont non lues à un instant T. dès que vous cliquez dessus, par défaut, vous voyez les notifications qui se sont affichées. Donc, par défaut, en fait, ce que fait Clarity, c'est qu'à partir du moment où vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications sont passées en lecture. Je crois qu'il y a un problème. Je ne m'entends plus. Je ne sais pas si tu es connecté. Je m'entends. Tu m'entends ? Oui, je ne m'entends. C'est bizarre. Excusez-moi, alors peut-être que de votre côté, il y a un problème. Le Teams qui me... Ça fonctionne. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. D'accord. Je vais rester comme ça. C'est bizarre. J'ai un message qui me dit que c'est quoi. Alors, pardon. Je reprends. Du coup, en termes de notification, en fait, ce que vous voyez, c'est effectivement la notification standard qui va vous montrer la conversation. Donc là, je vais refaire un petit nettoyage. C'était un bon nettoyage, David. c'est un bon nettoyage, c'est un bon nettoyage. Alors désolé, on a perdu David, mais on va le récupérer dans pas longtemps. Excusez-moi, tu as meublé, Denis ? Pardon, c'est gentil. Oui, tu es passé chez Ikea, t'inquiète. Excusez-moi, donc c'était la connexion qui, pour le coup, est tombé. Je reviens, je pédale, je pédale, je fais de mon nom. Alors, du coup, donc excusez-moi, là j'étais sur les notifications, ce qui fait qu'en standard, quand vous écrivez une conversation, vous recevez en fait une petite notification qui va bien ici. Ça, c'est vraiment le standard, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire de plus en standard, même sur les dernières versions. Donc c'est un petit peu limitant, limité. Parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui nous demandent de pouvoir utiliser cette cloche pour pouvoir afficher un peu plus de choses, et notamment une to-do list ou des actions vraiment très ponctuelles, un peu au même titre que les actions items dans l'ancienne IHM. Sauf que dans la nouvelle, malheureusement, pour l'instant, ces actions-là n'existent pas. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on peut rajouter en fait un add-on permettant d'ajouter des notifications un peu à la carte. Et ces notifications-là, elles vont nous permettre d'éviter de devoir envoyer des mails à l'utilisateur. On est tous un peu pareil. Quand on reçoit trop de mails d'une application, on a tendance à considérer qu'on est spammé, donc on crée une règle, on les jette directement entre guillemets à la poubelle. Donc là, l'intérêt en fait de pouvoir faire ça, c'est que la notification, elle, elle va vraiment rester présente dans Clarity au moment de la connexion de la personne. Donc là, vous ne l'avez pas vu, mais je viens de rajouter en fait une notification sur ce user-là, sur cet utilisateur connecté. Et dessus, en fait, on voit un sujet et puis un message, qui peut être forcément un petit peu plus long, mais qui pour l'instant, on va dire un petit peu simple, puisque ça s'apparente plutôt à des actions à mener par l'utilisateur. Donc là, en fait, dessus, j'ai juste rajouté une action pour dire à l'utilisateur, tiens, il y a un site web que je viens de voir, qui est très, très intéressant. Donc ça serait bien que tu cliques sur la notification pour aller voir. Voilà. Et en fait, dedans, pareil, c'est transparent, mais il y a en fait un lien qui vous permet d'accéder en fait à cette page. Donc là, en fait, on se donne une porte, une porte d'entrée nouvelle pour pouvoir rajouter en fait des choses de manière dynamique ici. Et bien sûr, le contenu en fait de ces sujets, de ces messages, des URL permettant d'accès à tel ou tel ou tel autre outil, ça, ce sont des choses qu'on peut automatiser via un processus, via un job, via une action qui est menée par un utilisateur, voire de manière ordonnancée. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, par exemple, chaque jour ou chaque semaine, j'ai repéré que tu avais des feuilles de temps à remplir, pense bien à les saisir. Et ici, on viendrait mettre un lien directement vers les feuilles de temps, par exemple. Donc là, ça peut être une porte, une porte d'entrée pour ajouter un certain nombre de fonctionnalités par rapport à ça. Et puis, ça nous permettrait en fait de vraiment rester à l'intérieur de l'application plutôt que d'utiliser, par exemple, un peu trop à foison de mails. Des fois, on se doute bien que les mails, quand il y en a trop, bon, on est tous humains, on a tendance à les mettre directement à la poubelle et puis de ne pas les traiter. Là, au moins, on a l'avantage de tout regrouper au même endroit. Et évidemment, après, l'utilisateur peut très bien supprimer ses notifications. Ça, c'est tout à fait possible. Mais au moins, il a une action à mener, il dit s'il veut ou non, il n'est pas traité. Voilà. Donc là, pareil, il y a encore une autre possibilité par rapport à ça. On peut venir rajouter cette fonctionnalité pour solliciter l'utilisateur et lui demander de mener une action, en fait, sur un projet ou sur une ressource ou carrément sur un autre lien, en fait. Autre. En termes de paramétrage, je voulais aussi vous montrer une possibilité qui est relativement facile à mettre en place. Aujourd'hui, quand vous allez sur la mosaïque d'un projet, par défaut, en fait, vos projets, ils ont un certain nombre de couleurs qui sont assez aléatoires, on va dire, par rapport à la vie des projets. Ce qu'on nous demande aussi, c'est de pouvoir donner une logique de couleur en fonction du type de projet ou en fonction du statut du projet ou en fonction de son objectif. Donc là, ce qu'on peut faire par défaut, c'est que, bien évidemment, quand vous arrivez sur un projet, en fait, les blueprints qui sont proposés par défaut, c'est que vous avez la possibilité, en fait, de changer la couleur de la bannière qui est tout en haut. Donc, si vous voulez, par exemple, le placer en rouge ou en vert ou en jaune, vous pouvez tout à fait modifier cette partie-là. Alors, on va dire que ça, c'est pour l'utilisateur, c'est une petite fonctionnalité supplémentaire, mais qui manque un petit peu d'intérêt s'il n'y a pas une logique métier derrière. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'intégrer une logique qui mettrait une couleur en fonction, par exemple, de son statut. Donc là, vous voyez, si vous allez sur un projet et que vous êtes en statut, par exemple, approuvé, donc on se dit, la bannière est plutôt au vert, comme le statut, donc tout va bien. Si par contre, pour une raison X ou Y, le projet a été rejeté, et que là, du coup, on est plutôt sur un indicateur rouge, puisque c'est là où on aimerait pouvoir repérer facilement, en fait, cette modification-là sur la mosaïque. Mais en fait, le fait de passer le statut à rejeter, en fait, quand vous allez revenir sur le projet de la mosaïque, le projet va apparaître en rouge. Donc, du coup, vous donnez une logique métier un petit peu plus, on va dire, utile, à cette notion de couleur de bannière qui, par défaut, propose du paramétrage, on va dire, de la bannière. C'est vrai que la couleur de la bannière, si chacun fait, si chaque chef de projet met une couleur en fonction de son mimeur du jour, on se dit bien que derrière, en termes de tri des projets, ce n'est pas forcément très logique. Par contre, si on peut automatiser la couleur de la bannière en fonction du statut ou en fonction de n'importe quel autre statut, d'ailleurs, on peut très bien imaginer d'automatiser cette partie-là en fonction du note-lookup, par exemple, ou en fonction de son type, tout simplement, mais on peut tout à fait le faire. Voilà, voilà. Donc là, je pense qu'on se rapproche de la fin. Je vais me faire taper dessus si je déborde trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, voilà, de ce premier échange, je pense, j'espère qu'on en aura d'autres, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'intégration de cette nouvelle IHM. L'idée, c'était de vous présenter déjà les premières possibilités de ce qu'on peut étendre en fait sur la nouvelle IHM. Il faut bien voir en fait que Broadcom, il dépense quand même pas mal d'énergie, parce que vous vous doutez bien que il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités à rajouter, donc forcément, ça prend du temps. Nous aussi, notre métier en tant qu'intégrateur, en tant que conseil sur Clarity, c'est de vous proposer des choses supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans les nouvelles versions, et puis d'essayer de faire mouche, tout simplement, parce que des fois, c'est vrai qu'on a des fonctionnalités qui sont très souvent demandées par nos clients, par vous, et nous, on essaye de les récupérer, de les agréger, et puis de les rendre, on va dire, facilement installables, si vous en avez besoin, dans l'intégration de votre carte. Voilà, je conclue sur ce point. on a desissements,